Fort de son investiture électorale, le prochain président de la Commission européenne saura-t-il rétablir la confiance envers une institution jugée souvent responsable des maux de l'Europe ? La Commission ne décide pas de tout. Elle propose et les Etats et le Parlement disposent. Or, le président sortant est critiqué pour avoir renoncé à son pouvoir d'initiative et laissé les dirigeants européens rabaisser le rôle de la Commission. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens voient Bruxelles, comme on dit, comme une entité supranationale aux attributions, mal identifiées. Il n'y a pas suffisamment de transparence sur ce qui se passe à Bruxelles, dit ce Britannique. Pas vraiment de lien avec la vie des gens. Répondre au déficit démocratique de l'Union européenne, c'est l'un des enjeux de ces élections. Pour la première fois, les électeurs connaissent les candidats à la présidence de la Commission choisis par les principaux partis européens. Le candidat du parti qui recevra le plus de voix pourra devenir le président, mais ce n'est pas automatique. Le choix appartient au Conseil européen, composé des 28 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne. Et ce choix devra ensuite être ratifié par les parlementaires européens. Le Parlement dispose de larges pouvoirs, renforcés avec le traité de Lisbonne. Il en a fait la démonstration plusieurs fois, comme en 2012, en rejetant l'accord international APTA sur la contrefaçon, jugé dangereux pour les libertés individuelles. L'accord n'a pas été accepté par le Parlement. Je donne la parole à la Commission. Pour autant, il a dû céder face au pouvoir exécutif du Conseil européen, notamment sur la politique économique et le budget de l'Union. Et le pouvoir des Etats est souvent perçu comme un handicap pour l'ensemble. Moi, je suis pour l'Union européenne, dit cet Italien, mais elle doit être constructive. On a besoin d'une union fédérale, comme les Etats-Unis. Elle doit être plus concrète qu'aujourd'hui. Les partis représentés au Parlement ont plaidé pour davantage de compétences, mais rien ne dit qu'ils seront entendus. Et la Commission conserve le monopole de l'initiative législative. Merci d'avoir regardé cette vidéo !